chers amis bonjour nous sommes le vendredi 21 juillet 2023 il est il est 9 heures quelques news de l'arménie de l'arsar et il ya des sports arméniennes quatre clubs arménien 4 club 4 sur 4 au deuxième tour des compétitions européennes de football donc hier hier soir punik yerevan ararat armenia à l'acheter et à l'acheter de l'event sont qualifiés au deuxième tour de la conférence ligue avec à l'acheter de l'event qui a écrasé qui a écrasé des ses adversaires du monténégro sur le score de 6 1 6 1 donc c'est un score quand même important quand arsenal tivat donc du monténégro 600 à l'acheter qui a perdu un zéro à yerevan voilà s'est rattrapé mais de façon impressionnante les ararat armenia s'est qualifié également donc et également pour pour punik yerevan et puis et puis effectivement donc un autre club un quatrième club arménien est aussi en dans les compétitions européennes donc avant hier donc il s'était qualifié pour le deuxième tour de de la con de l'uefa conférence ligue voilà voilà une très très belle performance des clubs arméniens qui ont remonté le niveau en fait notamment par l'arrivée de d'étrangers en fait à recruter ces clubs arméniens qui sont donc de qui remontent le niveau européen voilà tout simplement et qui peuvent créer des performances intéressantes en tout cas en tout cas nous on est on est heureux on est heureux donc de cela pour ceux qui aiment le football que ceux qui aiment le football arménien et le football européen on se régale tout simplement merci à nos quatre clubs arméniens qui sont au deuxième tour de l'uefa conférence ligue alors oui la députée anne-laurence pétel et le sénateur gilbert luc devinaz appelle la france à l'ouverture d'un consulat de france dans la région du sunique donc les enquêtes ou l'arménien donc le sud de l'arménie ou à kapan ou à goris à l'exemple de l'iron et peut-être la russie peut-être la france sera donc le troisième pays à ouvrir un consulat dans le sunique et pourquoi cette volonté d'ouvrir un consulat dans le sunique pour renforcer la présence de l'arménie sur le territoire souverain de l'arménie face à l'agression de l'azerbaïdjan qui désire s'emparer de cette région du sunique la france doit dire non non c'est ce territoire arménien doit rester arménien quoi quoi que quoi qu'il en soit et la diplomatie européenne la diplomatie française la présence de la france en arménie doit soutenir cette région sud de l'arménie le sunique moscou a répondu à erdogan au sujet des troupes russes de maintien de la paix donc par la voix de sa porte parole du ministère des affaires étrangères maria zaharova la russie a affirmé que erdogan la turquie n'est pas comment dirais-je signataire de la de l'accord tripartite donc du 9 novembre 2020 voilà donc là la turquie reste à sa place elle n'a pas de de leçons à donner ou de voilà ou de désir de désir tout simplement elle n'est pas partenaire des accords entre la russie l'arménie et l'azerbaïdjan c'est une façon polie de remettre erdogan à sa place erdogan qui a affirmé qu'en 2025 les troupes russes devraient partir de l'altsar afin bien sûr d'azériser le territoire arménien de l'altsar voilà c'est là c'est le désir c'est le désir pantouranien de récupérer toutes les terres arméniennes et de faire une jonction entre entre la turquie et le monde pantouranien entre l'azerbaïdjan et tout le reste la russie a répondu quand même de façon assez forte en altsar l'action pacifique du mouvement populaire se poursuit avec donc les arméens sont autour de l'aéroport de stepanakert près des bases des troupes russes et ses arméniens demandent la levée du blocus bien sûr tant à la russie qu'à l'azerbaïdjan puisque la russie a priori est partie prenante mais d'un ne joue pas son rôle de commenté âge son rôle de contrôle du corridor de la chine l'arménie va ouvrir une ambassade donc à en uruguay à montevideo donc l'uruguay qui fut le premier état au monde en 1965 à reconnaître le génocide des arméniens et puis il y a une présence importante d'une communauté importante active en uruguay notamment à montevideo et puis l'amitié entre uruguayens et arméniens est une amitié qui remonte à plusieurs plusieurs décennies voilà et ça se poursuit le maire de chartar chartar c'est un arsar une ville de l'arsar qui affirme que les azéries tirent régulièrement sur les habitants qui effectuent leurs travaux agricoles voilà mais par contre que ses habitants sont je crois qu'ils sont nombre de 4000 sont bien déterminés c'est ça le statut de ville chartar depuis huit ans donc chartar donc les habitants de chartar sont déterminés à poursuivre leur activité quotidienne voilà malgré malgré les menaces azéries donc chartar qui est à côté de mardouni en al-sar la partie est de l'al-sar à quelques centaines de la ligne de contact entre azéries et arméniens depuis la guerre de 44 jours manifestation devant devant le bâtiment de l'onu hier à deux pardon de l'union européenne hier à yerevan en faveur donc de l'al-sar avec des indications des panneaux qui prévenait le génocide donc beaucoup beaucoup de enfin quelques dizaines de jeunes de moins jeunes de femmes qui appelaient donc qui appelaient l'union européenne à comment dirais-je être beaucoup plus entreprenantes beaucoup plus active en al-sar pour libérer du le blocus de l'al-sar et le et le sorgement des 120 mille arméniens civils de l'al-sar menacés de génocide par l'azerbaïdjan voilà mes amis alors je regarde donc à part oui l'allemagne va accorder un prêt de 12 millions d'euros à l'arménie pour développer les énergies renouvelables en arménie d'ailleurs les énergies renouvelables sont eux sont fortement en commandant en croissance voilà et on a appris qu'en fait l'énergie solaire produite en arménie est aujourd'hui dépasse dépasse l'énergie de la centrale thermonucléaire de mezzamor c'est une bonne chose l'arménie c'est le pays du soleil l'arménie peut facilement développer l'énergie solaire par des panneaux photovoltaïques et qui comment dirais-je et qui peuvent produire beaucoup beaucoup d'électricité des vergers d'amandier des amandes en fait seront plantés dans les villages de bagara et de yerevantachat dans la région d'armavir en arménie voilà un plan de plantation avec le gouvernement arménien aussi qui aide de cela de 2,2 je crois que c'est des milliers d'hectares c'est des milliers d'hectares de vergers de damandier qui vont être plantés dans un dans un prometteur c'est plusieurs centaines mais à terme c'est oui c'est 2088 hectares donc voilà donc avec avec un investissement important voilà qui créateur aussi d'emplois donc des sociétés qui vont se lancer dangereusement dans cette production agricole d'amandes en arménie et la terre d'armavir qui est qui est très ensoleillé qui est sèche est propice au développement des amendiers peut-être des pistachiers donc on n'en a pas parlé mais peut-être produire des pistachiers en arménie c'est pas impossible voilà voilà mes amis écoutez on a fait le tour de l'actu donc ce matin je vais je vais quand même je vais vous demander une seconde je vais voir s'il n'y a pas une ou deux actus qui sont tombés pendant que je vous donne vos infos parce que je suis pas le seul un journaliste à armé news nous sommes j'ai d'autres confrères beaucoup plus brillants que moi mes amis qui font aussi des articles il ya des gens qui croient que cap parce qu'ils me connaissent ils croient que je suis le seul exclusif journaliste d'armé news qui fait des articles des articles sur article je ne suis pas le seul mes amis j'ai aussi beaucoup de confrères qui agissent qui écrivent pour vous pour vous pour vous informer pour vous informer de donner de l'information arménienne voilà donc en fait oui l'arménie construit un poste de contrôle à la frontière turque mais cette info je l'avais donné il ya quelques mois déjà plusieurs fois à ma la magara en fait le passage frontalier entre l'arménie et la turquie donc mes amis écoutez mes infos c'était été les dernières et puis et puis là je vous écoutez rendez-vous demain bonne journée en attendant peut-être des bonnes nouvelles aujourd'hui mes amis moi je suis toujours friand de bonnes nouvelles les mauvaises je les oublie je les mets de côté volontairement je rajoute pas au stress au stress notre peuple a besoin de se tourner vers l'avenir d'avoir confiance un délire pas chignon le premier ministre arménien a affirmé que les soldes des soldats des officiers et des soldats de l'armée arménienne ont été ont eu une croissance très importante c'est que le gouvernement arménien aujourd'hui le ministère de la défense paye davantage nos soldats engagés voilà pour les encourager tout simplement et l'arménie dégage grâce à la commandé à son économie très florissante dégage de la marge pour l'année prochaine pour le budget de la défense l'an prochain pour acheter des armes pour aussi payer davantage des soldats donner le comment redonner l'âme de l'armée arménienne car l'armée arménienne est la seule garante de la survie physique physique des arméniens au sud caucase ça je pense que tout le monde l'a compris voilà et à nous à nous mes amis en allant en arménie en dépensant notre argent plutôt que dépend que de dépenser sur la côte d'azur on peut le vermer ou sur la côte turque il ya des arméniens qui vont aussi sur la côte turque dépensé à bodrum atalia d un peu d'argent cet argent serait mieux dépensé à yérevan ou ailleurs en fait dans les contrées dans les régions d'arménie qui sont très 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 belles réelle est montée au nord de l'arménie ou après le lac sévan c'est la suisse c'est la marque que m'a effectué ma soeur qui est en arménie donc elle a passé donc le au nord du lac sévan elle dit mais c'est pas du tout le même paysage c'est la suisse l'arménie a de multiples paysages on peut se régaler en arménie on peut tout faire tout faire des randonnées du canoning tout 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 l'arménie est un pays du tourisme allez mes amis dépenser votre argent vos euros dépenser en arménie pour que l'arménie puisse dégager encore plus de marge à sa défense à son économie et une partie à sa défense acheter les armes pour défendre le peuple une nouvelle fois aller en arménie en tourisme c'est une mission c'est une mission une sainte mission une sainte mission arménienne pour nous arméniens de la diaspora et les dix millions d'arméniens de la diaspora seront en temps de réserve justement budgétaire pour l'arménie pour développer son armée et développer son économie développer yerevan développer aussi des régions les autres villes comme vanatsoor comme gümri qui ne doivent pas être oubliés comme de charles savant comme etchmiazine comme armaville comme gapan comme merri comme goris l'arménie a une quarantaine de villes importantes qu'il faut développer tout simplement et c'est le gouvernement arménien qui développe par des projets et puis par le tourisme mes amis il faut y aller faire du tourisme en arménie c'est aussi développer ces villes qui sont oubliés parce que c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur yerevan mais l'arménie est fabuleuse elle est extraordinaire en dehors d'yerevan aussi il faut y aller un peu plus loin sur ce déjà aller en arménie mes amis c'est une mission une sainte mission comme je dis il faut y aller le tourisme va battre des records cette année et et en espérant que chaque année de plus en plus d'arméniens de france ou d'ailleurs iront en arménie d'autant plus que des vols des vols sont de plus en plus importe des vols de transports aériens sont de plus en plus nombreux qui desservent yerevan depuis marseille depuis lyon depuis paris depuis nice peut-être voilà sur ce mes amis à demain et bonne journée